Salut à toi qui me regarde, ça fait trois mois, enfin il y a trois mois et je me suis engagé à chaque jour mettre en place une petite action, faire un petit pas pour aller un petit peu plus vers la vie qui m'inspire, pour me dépasser et finalement pour mettre en place cette idée que petit pas par petit pas on crée une trajectoire de vie complètement différente. Là je suis en bas de chez moi, il y a des cerisiers en fleurs juste à côté, donc deux grands cerisiers, je ne sais pas si tu les vois sur la vidéo et je les vois depuis la fenêtre de ma chambre et c'est une joie d'être là, donc je fais cette petite vidéo pour te partager le bilan des trois mois, il s'est passé beaucoup de choses en trois mois et ça a été super cool de se lancer dans cette aventure. Je te retrouve en forêt, là c'est le début, enfin le printemps a commencé, il y a tous les arbres qui sont devenus verts et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, ça fait partie des petites actions que j'ai mis en place de recommencer à aller marcher, à aller courir en forêt et avant de te faire un peu vraiment le bilan de ces trois mois, j'aimerais te poser une question, quelle différence tu penses que ça pourrait faire dans ta vie à toi si tu te mettais chaque jour à faire une petite action pour aller vers tes rêves, à faire un petit quelque chose pour avoir une vie qui t'inspire plus, à chaque jour faire peut-être quelque chose qui te sorte de ta zone de confort, quelque chose qui te permet d'être plus inspiré au quotidien. Je t'invite à réfléchir un peu à cette question et je te laisse quelques secondes pour ça et ensuite je vais te partager quelle différence ça a fait pour moi, peut-être pour t'inspirer à faire la même chose, peut-être en tout cas pour t'inspirer à choisir aujourd'hui ou demain de mettre en place une petite action, un petit quelque chose qui pourra faire la différence. Si je regarde en arrière sur les trois mois, du coup chaque jour j'ai mis en place une petite action. Il y a eu certains jours où ça a été facile, il y a eu certains jours où j'avais vraiment envie de faire des choses qui sortaient de l'ordinaire et où je me suis challengé, où je suis sorti de ma zone de confort. Il y a des jours, notamment le fait de me remettre au sport, ça a été vraiment un pas à franchir. Le fait de commencer à faire des vidéos et à les partager, ça a été quelque chose aussi qui m'a challengé. Pendant tout le mois de février, j'ai fait une vidéo par jour que j'ai partagée avec un défi 28 jours pour se créer une vie plus inspirante. Ce mois-ci, je me suis lancé dans le fait de faire des interviews et j'ai déjà une petite dizaine d'interviews planifiées avec des personnes qui m'inspirent pour pouvoir partager ce message qui me touche. Et globalement, même s'il y a eu des périodes plus difficiles pendant ces trois mois, des périodes où j'ai eu un petit peu d'écreux, des périodes où je me suis demandé, où le soir des fois ce n'était pas évident et que le seul petit pas que j'arrivais à faire, c'était peut-être de reprendre un temps pour moi, pour me recentrer, pour me redemander qu'est-ce qui m'inspire. Il y a eu certains moments où le seul petit pas de la journée que j'ai fait, c'était juste de me dire, je vais me coucher à 22h pour au moins passer une bonne nuit et repartir sur un rythme sain, avoir plus d'énergie. Il y a aussi des jours où ce petit pas, ça a été des choses comme contacter quelqu'un là où je n'aurais pas osé le faire d'habitude, où ça a été de terminer quelque chose qui était important pour moi et de rester focalisé sur mes objectifs. C'est ça qui m'a permis d'avancer, d'aller jusqu'au bout de ce défi avec des vidéos. C'est ça qui m'a permis aussi d'avancer dans le tournage d'une formation en ligne que je suis en train de faire. Et si ça t'intéresse, de suivre une formation vraiment pour relever ce défi, de te créer une vie sur mesure, pour faire de ta vie une aventure et pour aller plus loin, je t'invite à m'envoyer un petit message, on en discute et cette formation vidéo avec tout ce qu'il va y avoir autour sera faite pour toi. Et finalement là, je suis dans une phase, enfin un moment où sur les trois derniers mois, il y a plein de choses qui se sont mises en place. J'accompagnais un groupe de sept personnes aussi. Oui, donc c'est quelque chose qui m'a vachement amené à progresser, à me poser des questions, à me demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter. Il y a deux ou trois jours, aïe, je me suis fait attaquer par un moustique en même temps. Il y a quelques jours, dans une semaine ou deux, je me suis posé la question de reprendre vraiment un temps pour définir quelle est la vision que j'ai envie d'avoir, la vision que j'ai envie de porter à un an. Et c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire simplement en faisant ça une heure ou deux en me demandant qu'est-ce que je pourrais être en train de faire dans un an, où est-ce que je pourrais en être. Il y a plein d'idées qui ont émergé, des choses qui m'inspiraient vraiment. Notamment, j'ai prévu dans le courant de l'année, certainement cet été peut-être en juillet ou en août d'aller courir un marathon pour me montrer que je suis capable de me dépasser. Là, j'ai déjà repris la course, le fait d'aller courir, faire du footing trois ou quatre fois par semaine. J'ai aussi prévu, il faut que je me renseigne sur la météo, les choses comme ça pour savoir quand est-ce que c'est la bonne période pour le faire. Mais de faire l'ascension du Mont-Blanc et juste de voir que j'ai envie de relever des défis personnels pour me dépasser comme ça, c'est quelque chose qui m'est revenu en prenant le temps de me demander c'est quoi mes rêves, c'est quoi ce qui est important pour moi et c'est pour ça que j'ai envie de t'inviter à faire la même chose. Une autre chose qui m'est venue, c'est que j'ai vraiment envie de partager cette énergie, de partager cette dimension, de se dire c'est possible de changer sa vie pas à pas, c'est possible même de décider sur une semaine, sur quelques jours, de changer complètement son identité, de se demander quel genre de personne j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais apporter autour de moi, qu'est-ce que j'aimerais apporter au monde. Et c'est mon prochain projet pour le mois de juillet certainement de créer, fin juillet je pense de créer une immersion, un programme comme ça sur 5 jours ou une semaine, probablement avec des temps passés en pleine nature, avec cette idée de faire de sa vie une aventure, de se dépasser, de vraiment se montrer à soi-même et avec d'autres personnes qu'on est capable de faire partie d'un groupe, de tout donner, de se dépasser, d'être fier de que ce soit et de se dire en fait je peux prendre le contrôle sur ma vie, je peux faire de ma vie ce dont j'en ai envie. Hier, avant-hier, je ne sais plus, j'ai pris la décision aussi de me faire accompagner en coaching à nouveau, enfin de repayer 5000 euros pour du coaching, pour vraiment être sûr de pouvoir aller, enfin avancer plus vite, gagner peut-être des mois, changer tous les endroits où je sens qu'il y a des choses sur lesquelles je me limite, où je me ralentis, de me dire mais en fait je débloque ça, j'y vais, je suis capable d'avancer beaucoup plus vite que je le crois, je suis capable d'avoir beaucoup plus d'énergie que je le crois aussi et on est tous capables de ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, de te transmettre avec ce bilan. En tout cas, j'ai énormément de gratitude, notamment pour David Laroche et tout l'équipe Laroche Production que je suis depuis un moment avec lesquelles je suis engagé dans le programme Titanium et c'était lors d'un séminaire avec David Laroche que j'ai pris cette décision de chaque jour faire un petit pas pendant trois mois et d'aller chercher ce 1% supplémentaire. Aujourd'hui, ben voilà, j'arrive au bout de trois mois, il y a pas mal de choses qui vont changer et je suis certain que les choses vont continuer à changer, à évoluer à un rythme dingue dans les mois, dans les années qui viennent et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, voir que j'ai pu prendre la décision à un moment de me dire j'en ai marre de stagner d'une certaine manière, j'en ai marre de ne pas être aussi inspiré par ce que je fais que ce que je pourrais, j'ai envie d'être capable d'offrir au monde le message qui me touche, ce qui me porte le plus, cette idée qu'on peut faire des choses extraordinaires, qu'on peut se mettre au service du monde, qu'on peut changer les choses, changer le monde à son échelle et c'est quelque chose que je suis en train de faire, que je fais de plus en plus, un message que je vais pouvoir porter de plus en plus et c'est quelque chose de dingue et j'ai gagné vraiment un temps extraordinaire en me disant mais c'est parti, lance-toi, fais-toi accompagner, prends le temps qu'il faut pour dépasser tes croyances, pour booster ta motivation, pour te reconnecter à c'est quoi ta mission, c'est quoi qui t'inspire et en faisant ça, ben ça a fait une énorme différence pour moi et c'est pour ça que j'ai envie de partager ce message aujourd'hui. Donc voilà, si ça te parle, je t'invite à commencer à mettre en place des actions dès aujourd'hui, dès demain, te demander qu'est-ce que tu as envie de faire pour ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire pour le monde et qu'est-ce que tu peux faire comme premier pas, comme première action, comme chose simple peut-être déjà pour te mettre en mouvement vers ça. J'avais beaucoup de tendance pendant les mois, pendant les années et c'est quelque chose de temps en temps où je vois que ça revient, de me dire « ah tiens, il y a cette idée qui m'inspire, il y a cette chose que j'aimerais bien faire un jour ». Et là, ça m'est encore revenu par exemple hier, l'idée de me dire « mais j'allais bien prendre une semaine juste pour aller vivre en autonomie dans les bois, pour voir ce que ça fait de survivre dans les bois comme ça ». Et on a tous des idées, des choses qui nous inspirent et qu'on ne met pas en place, qui restent au stade d'idée. Et bien aujourd'hui, je suis parti de cette idée, je me suis calé cinq jours dans mon emploi du temps à la fin d'ici un mois et je vais prendre une semaine pour aller faire une expérience en pleine nature, pour aller au vert, pour voir ce que ça va faire et vivre vraiment ça. Je t'invite, si tu as des rêves, si tu as des idées, si tu as des choses, de les planifier, de faire le premier pas et vraiment de te lancer. Enfin, ce n'est pas en les repoussant de moi en moi que tu les feras, c'est vraiment en te disant « mais voilà, ça m'inspire, alors autant y aller maintenant et je verrai ce que je vais apprendre de ça, je verrai ce qu'il va en ressortir. » Et dans tous les cas, si tu avances, si tu passes à l'action, tu en ressortiras grandi. Donc voilà pour le message que je voulais partager. Je te souhaite une excellente journée, un excellent printemps et de profiter de cette énergie, de toute cette sève qui monte partout, tout ce renouveau pour te renouveler aussi et pour commencer à faire de ta vie ce qui t'inspire vraiment toi. Ciao et je te fais plein de bisous.